Musique Je voudrais saluer les amis de Liberté d'Azharaf. Ce régime despote prépare une autre attaque contre vous, avec la complicité de l'oracolite serviteur irakien. Mais le seul crime de ces gens-là, de nos amis de Liberté ou d'Azharaf, c'est de lutter contre la tyrannie qui opprime son peuple. Mais vous, avec votre soutien, vous devez continuer parce que de vous dépendre la fin de ce régime, la paix dans la région et dans le monde. Je veux vous confier avec votre soutien et toute ma solidarité à moi. Merci mesdames, messieurs. Les forces irakiennes ont coupé l'alimentation de l'eau et de l'électricité et empêchant l'entrée d'aliments. Demande émanant du régime iranien est exécutée à la demande de Maliki. Les forces codes des passes d'Aran surveillent ce blocus aux portes d'Azharaf. Nous sommes des Mauritaniens et on est soucieux du problème qui existe à Achraf et à Liberté. On vient en soutien avec le peuple, nos soeurs et nos frères d'Azharaf qui souffrent. Et on condamne fermement ce qui se passe au camp d'Azharaf et de Liberté. Châni ! 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 Ch Bonjour, bonjour à tous, chers amis de la résistance iranienne. Bientôt 850 jours que vous êtes ici, tous les jours, pour dénoncer les injustices, pour dénoncer ce qui se passe au camp d'Ashraf et maintenant au camp de liberté. Aujourd'hui, on demande de nouveau à l'ONU de sortir de la honte. Aujourd'hui, M. Kobler a assez fait honte à l'ONU, s'en est fini de discréditer l'ONU, il a discrédité l'ONU une fois de plus, on aimerait que l'ONU fasse son travail, le travail pour lequel les fonctionnaires sont payés, pour lequel l'institution des Nations Unies a été mise en place, c'est pour défendre les faibles, défendre les gens sans défense, c'est pas pour défendre les criminels. Aujourd'hui, l'ONU défend les criminels, aussi bien en Iran, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Donc on en a vraiment ras-le-bol du comportement des Nations Unies, et on demande aux Nations Unies de faire son travail, ainsi qu'aux Américains qui avaient pris l'engagement de défendre les réfugiés du camp d'Achraf. Les Américains ont aussi une grande responsabilité concernant les assassinats qui se passent, les attaques qui se passent au camp d'Achraf. Voilà, maintenant que les Nations Unies fassent leur travail, que les Nations Unies prennent leur responsabilité, défendent les réfugiés à Liberty, que les Nations Unies et l'organisation, le HCR, prennent leur responsabilité pour que les réfugiés du camp de Liberty retournent à Achraf en sécurité. Encore une fois, on demande ça, c'est le minimum que les Nations Unies puissent faire. Voilà, donc la honte continue encore aujourd'hui. Nous sommes devant le palais des Nations Unies aujourd'hui. Ils préfèrent rénover des bâtiments, plutôt que de s'occuper des réfugiés et des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin d'être défendus. Vive la résistance iranienne, on résistera jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement iranien, composé de criminels depuis 30 ans maintenant, de mollats et de bandits, soit renversé. Vive la résistance. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.